Si vous êtes créateur de contenu ou bien streamer, je pense que vous allez tomber amoureux de ce produit. Une webcam qui va reconnaître les visages, qui va vous suivre et qui va permettre d'être contrôlé juste avec des petits mouvements, c'est la Tiny 4K de chez Opsbot. Une webcam qui fait de la 4K à 30fps et de la 1080p à 60fps, on est servi en termes de qualité. Je pense que dans ma communauté, il y a beaucoup de streamers ou de créateurs de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe ou pas. En tout cas, avec cette webcam, on a une intelligence artificielle qui va pouvoir nous suivre grâce à des moteurs placés dans la caméra. Elle va tourner à 360 degrés et avoir un angle de vision focale à 90 degrés. Je pense qu'on va être impressionné par ce produit, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, nous, on passe tout de suite à l'unboxing. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez que j'ai déjà fait des streams et que ce genre de produit m'aurait beaucoup plu à l'époque où je faisais des streams. Pourquoi ? Parce qu'une webcam, c'est assez compliqué à gérer, à utiliser et à configurer. Et un produit comme celui-ci, ça enlève beaucoup de contraintes. Le contraintes du mouvement, mais aussi de la configuration parce qu'on aura un logiciel pour pouvoir contrôler cette webcam. Écoutez, c'est déjà bien packaging parce que c'est rare que je vois du papier bulle entourer le produit. Là, le packaging est protégé, donc c'est pour vous dire. Le packaging est protégé et il protège. Donc, on a du coup cette webcam. On a donc du coup cette webcam qui est bien emballée dans un packaging qui ressemble fortement au branding de la marque. Donc, rouge et blanc. C'est parfait, on va essayer de l'ouvrir. Le produit est juste ici et il coûte 269 euros sur Amazon. Alors, autant vous dire que oui, pour une webcam, ça fait cher, mais il faut voir les avantages qu'elle a. Donc, on a du coup une belle boîte. Ça, c'est important à souligner. C'est très stylé. C'est assez particulier de voir leur branding qui est rouge. C'est pas beaucoup qu'on voit des couleurs rouges en branding sur des produits tech, mais ça a son petit effet et ça sort du lot. Et je pense que c'est le principal pour une marque qui veut se démarquer tout simplement. En premier, on retrouve le manuel d'utilisation et ensuite, on retrouve le produit qui est dans une housse. Donc, c'est très, très bien. Pourquoi ? Parce que ça protège et ça montre que la marque ne se fout pas royalement de l'expérience client. On a une belle housse et on va voir la webcam est juste dedans. Et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est très pro. Et encore dans la housse, c'est bien rangé. Donc, c'est pour vous dire de ce qu'on peut s'attendre à la qualité de la webcam. On va juste enlever ça. Hop, prendre ça. Et là, on a la webcam. On a la webcam, son support ainsi que des câbles. Je pensais que la caméra allait être plus grosse, mais non, ça va aller assez petite. Et ça va permettre d'avoir quelque chose de pas non plus très gros sur l'écran, ce qui pourrait gêner. Mais là, c'est à taille parfaite, je dirais. Cette caméra va donc avoir deux axes, un axe juste ici et un axe juste ici. Et on pourra aller à 360 degrés avec cet axe. C'est très cool parce que si vous vous déplacez, ça vous suit complètement, en fait. Et maintenant, on va passer à la cinématique pour plus de caractéristiques. Allez, on est donc parti pour la cinématique du Hobbes Bot Tiny 4K qui va nous faire 4K et 30fps. Ainsi que de la 1080p et 60fps. Donc, on va avoir des images très claires et très nettes. Le gros point positif de cette webcam, c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui va reconnaître les visages. Et on va pouvoir la commander avec des gestes. Ce qui va nous permettre de zoomer ou bien d'annuler le tracking visage. Il y a également un autofocus et un face focus, du coup, qui va suivre le visage. On a plusieurs modes comme le mode motion qui va permettre de suivre des mouvements assez rapides. Ou le headroom mode qui va nous permettre d'être beaucoup plus stable et à plus lent au niveau des mouvements. Ce qui va permettre une meilleure fluidité à l'image. Et on a également le mode privacy qui va tout simplement orienter la caméra vers le bas pour éviter qu'on nous voit et que ça rassure la personne quand il ne utilise pas sa caméra qui est sûre de ne pas être fourni. Avec ça, on aura donc un logiciel qui va nous permettre de régler de fonds en comble la caméra. Et c'est très pratique parce que, comme par exemple sur la C920 de chez Logitech, il n'y a pas forcément de logiciel prévu. Enfin, du moins, il n'est pas aussi simple d'utilisation que le logiciel de cette petite webcam. On a un champ de vision à 90 degrés, ce qui est assez intéressant si on veut, par exemple, faire des plans un petit peu plus larges ou simplement streamer en Just Chatting. Où est-ce qu'on se montre juste nous et notre tête ? Elle tournera à 300 degrés du coup et son prix est de 269 euros sur Amazon. On a un zoom digital 4x, donc c'est-à-dire qu'on pourra zoomer avec la webcam sans pour autant trop enfreindre la qualité de l'image. Cette webcam possède un microphone qui est de bonne qualité parce que j'ai fait les tests avant. Donc, complètement utilisable si vous n'avez pas de microphone ou de meilleur microphone que ça sur un PC. Et maintenant, on va passer au test. Très bien, on se retrouve pour le test de la caméra. Alors, c'est un premier test parce qu'après, je vais tester d'autres choses. Comme par exemple le tracking mode. Je vais essayer de courir un petit peu autour de mon setup pour voir si ça suit réellement. Je suis déjà impressionné, les gars, par déjà ce test. Je trouve qu'on a une très bonne qualité, très bonne qualité d'image. Donc, au niveau du son, à voir ce que ça donne. Mais par exemple, là, je suis choqué de la qualité d'image qu'on peut avoir. On a du 4K et c'est incroyable, tout simplement. Comparé à une Logitech C920, par exemple, comme j'ai actuellement, enfin pas actuellement, mais que j'ai et que j'ai utilisé. On peut voir déjà, je ressens qu'il y a beaucoup plus de détails, que les couleurs sont beaucoup mieux gérées. Et que, par exemple, en fait, juste la poète ici, je sais qu'avec la webcam, il n'y avait pas autant de détails que ça. Alors que là, c'est très détaillé. On voit tout en détail. Et ça me fait penser carrément aux caméras de stream qu'on peut retrouver sur Twitch. Là, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut faire mes vidéos unboxing comme j'ai l'habitude de faire avec une table. J'aurais juste à prendre cette caméra-là que je mets sur mon trépied parce qu'on peut visser sur un trépied. Et j'ai vu qu'il y avait une petite vis juste en dessous, enfin, du moins un trou. Ça me permettra de faire tout simplement des vidéos unboxing grâce juste à cette caméra. Et en plus, il n'y aura pas besoin de cadreur. Donc, juste avec une intelligence artificielle, on arrive à faire des choses comme ça. Et je trouve ça assez fou. Je suis le genre de personne qui voit l'intelligence artificielle comme une vague de hype sans voir et comprendre l'utilité derrière. Mais là, par exemple, l'intelligence artificielle fait très bien son boulot. Derrière ça, je suis quand même éclairé. Mais même sans éclairage, le test que j'ai fait juste en amont, il est concluant. Il est très concluant et c'est bien géré. Tout ce qui est luminosité, c'est très bien géré. C'est de zoomer. Alors, normalement, pour zoomer, il y a juste à faire ça. Et c'est... On croirait à un putain de montage, les gars. J'ai même pas de montage à faire, ça zoom tout seul. C'est incroyable. Et ensuite, on a... Bon, attendez, je vais dézoomer. Voilà, ça dézoome. Et il y a une autre fonctionnalité avec les mains qu'on peut faire. En fait, c'est par exemple, imaginons, je suis comme ça. Et là, je veux faire une entrée en scène, par exemple. Donc, j'ai juste à faire ça pour arrêter. Voilà, je dis à la caméra, bon, arrête de me suivre. Maintenant, je peux y aller. La caméra ne me suit plus. Et ça, c'est assez agréable parce que ça permet de ne pas aller directement dans le logiciel et de pouvoir la contrôler. Donc, c'est parti. Je le refais. Et là, ça va tracer. Voilà, ça retrace. Je vais faire ça, ça va zoomer. Voilà, ça zoom. C'est plutôt incroyable. Franchement, je suis fan de cet objet. Là, on va dézoomer. Donc, c'est parti. Et je vais bloquer la caméra. Comme ça, ça va arrêter. Allez, attendez. Hop, voilà. Ah non, d'accord, je l'avais déjà débloqué. Ok, c'est parti. On la stoppe. Et je me casse. C'est plutôt futuriste. Et moi, j'adore pour un streamer qui veut ne pas se prendre la tête, ne pas mettre de caméra, d'avoir des batteries ou de la brancher en permanence, etc. Des connecteurs, parce que oui, quand vous avez une caméra, vous devez la connecter quelque part en HDMI ou quoi. Donc, il y a quelque chose à faire sur ça. Alors que là, on la connecte tout simplement en USB. On a une bonne qualité et on a des options semblables à celles qu'on peut avoir sur une caméra de stream. Donc, en fait, là, pour cadrer, c'est... Ah, c'est incroyable, les gars. Pour cadrer, soit je peux le faire manuellement, soit je me mets comme ça. J'essaie de trouver un angle plutôt pas mal. Hop, je bloque la caméra. Et là, je peux faire mon entrée en scène et présenter le produit que j'ai à présenter. C'est plutôt cool. C'est très cool même. Je pense que je vais utiliser ça, mais beaucoup de fois pour faire mes unboxings. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je vais juste remettre le mode tracking. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, en commentaire, parce que je pense qu'il y a des streamers dans ma communauté. On va regarder rapidement ce qui s'y trouve dans le logiciel. Et ensuite, on fera le vrai test. Où est-ce que je vais un petit peu courir et essayer de voir si ça suit réellement et comment on la commande. Même si j'ai compris comment on la commande. Et c'est assez fou. Alors, du coup, les amis, le logiciel se présente comme ceci. Il est en deux parties. Pourquoi ? Parce que là, il y a les options supplémentaires qu'on ferme. Voilà, en faisant comme ça. Donc, c'est un logiciel très simple d'utilisation. Et il faut pour une webcam, tout simplement, parce que sinon, on se perd et ça en vaut pas le coup. Là, on a le contrôle caméra. Donc, si je veux faire regarder la caméra plus à droite ou plus à gauche. En l'occurrence, je peux la faire monter, descendre. Et là, pareil, je reste cliqué à gauche et ensuite à droite. Ici, on a le tracking d'intelligence artificielle. Donc, si je le réactive. Voilà, ça bouge tout seul. Mais en fait, je l'avais désactivé juste avant. J'avais pas fait gaffe. Mais du coup, voilà, ça bouge tout seul. Le zoom. Alors, on va tester le zoom. Qu'est-ce que ça donne, les amis ? Ah, on a un très joli zoom. On a un très joli zoom. C'est peut-être un peu trop zoomé, là. Mais au moins, ça nous montre que le zoom est efficace. Et qu'on comprend le 4X, en fait, tout simplement. C'est un zoom qui reste détaillé. Et ça, c'est très cool si on veut juste, par exemple, zoomer un peu plus sans forcément voir les angles. Voilà, par exemple, là, je serai sur Twitch. C'est parfait. On est sur quelque chose de convenable qui peut être dans une petite fenêtre assez sympa. Et ensuite, on a des positions prédéfinies. Imaginons que moi, là, c'est pas le cas parce que je suis dans ma chambre. Mais imaginons, là, je fais l'introduction de la vidéo. Et là-bas, il y a une table avec la préparation de boxing. Hop, setting. Et je mets, et ça redirige tout seul là-bas. Donc, pourquoi pas. Et là, on peut faire dormir la caméra. Donc, comme vous avez vu à l'instant, ça fait dormir la caméra. Et par contre, moi, je veux l'utiliser. Donc, voilà, ça se remède. C'est incroyable quand même. Ici, on a des paramètres supplémentaires. Donc, on va avoir l'autofocus, l'HDR, la configuration vidéo. Donc, ça, c'est très propre à OBS. J'ai exactement la même chose sur OBS. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut aller plus loin dans les réglages. Changer la langue, changer un petit peu tout. Même les paramètres de la webcam, Noise Reduction. La caméra va dormir toute seule au bout de 2 minutes d'inactivité. Et ça, ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que, eh bien, quand votre caméra ne fonctionne pas, enfin, du moins, n'est pas utilisée, au moins, elle cache. Et ça ne filme pas autour. Et ça, c'est assez cool au niveau d'être assuré, en fait, de savoir que la caméra ne vous fixe pas tout le temps parce que sinon, c'est très perturbant, les amis. Alors, on a plusieurs tracking modes. On a le motion mode, donc, c'est-à-dire que ça va bouger très vite. Le standard, donc, celui actuel. Et le headroom mode, donc, qui va consister à faire quelque chose de, par exemple, là, je devrais mettre le headroom mode, et là, ça va bouger très lentement. Ce qui va permettre une stabilité assez incroyable. Et on ne va presque pas remarquer que la caméra bouge au fur et à mesure. Enfin, bref, c'est bien pour les vidéoconférences ou quoi. Franchement, c'est très bien. Je vais remettre quand même en standing mode. Je vais remettre quand même en standard mode pour l'instant parce qu'après, je vais faire des autres tests. Mais maintenant, on va passer au test où est-ce que je vais bouger et que je vais essayer de contrôler la caméra avec mes mains. Donc, c'est parti pour la fin de ce test. Là, les amis, j'ai mis le mode 4K. Donc, évidemment, il y a des FPS en moins pour la simple et unique raison que, quand c'est un 4K, il faut que ça ait le temps de charger. Et puis, même, c'est difficile de faire la 4K 60 FPS. Là, il y aura sans doute un peu moins d'FPS, mais au moins, vous voyez ce que ça donne, la 4K. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est le zoom sur la 4K. Donc là, je vais zoomer sur ma tête un maximum et je pense qu'on va voir tous mes défauts si j'en ai, bien évidemment. Donc, ok, est-ce que ça va focus ? Je vais pas bouger. Ok, donc ça focus lentement, doucement, mais sûrement, je veux dire. Et c'est plutôt cool. Donc là, j'ai zoomé à fond et on va dézoomer et voir ce que ça donne. Ok, donc les gars, c'est parti pour se remettre en mode 1080p et de tester le tracking mode. Eh bien, alors là, on va tester le tracking et là, on a le mode motion. Donc, c'est-à-dire que ça va être assez réactif, pardon. Et on le voit directement que quand je fais ça, c'est assez réactif. Maintenant, je vais me lever, voir ce que ça donne. Donc, je me lève et ça suit très rapidement. C'est très rapide et ça en fait même peur parce que, en fait, ça me suit tout le temps. Ça me suit en permanence et c'est assez incroyable. C'est très efficace. J'essaie de la feinter, j'y arrive pas. Et maintenant, les amis, on va tester l'HDR. Alors, qu'est-ce que l'HDR ? Eh bien, ça va tout simplement améliorer la qualité de la luminosité sur ma vidéo. Alors, attention, je vais l'activer dans 3, 2, 1. Voilà, petit temps de changement. Mais là, on peut voir que du coup, toute l'histoire de luminosité va changer et on va avoir une autre qualité. Alors, c'est bien dans le cas où est-ce que vous n'avez pas de lumière à projeter sur votre visage. Mais là, en l'occurrence, moi, je peux simplement remplacer ça par une lumière. Mais c'est quand même pour dire que, bah, du coup, la luminosité sera mieux gérée. Et on y verra plus clair, par exemple, sur mon visage, sur mes expressions. Et, bah, c'est beaucoup mieux si vous n'avez pas de lumière à disposition. Donc, voilà pour l'HDR. On peut l'activer ou le désactiver. Mais ce que j'ai envie de vous montrer également, c'est le mode privacy. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un mode où est-ce que la caméra va regarder sur... Enfin, vers le bas, pardon. Ça vous évitera de mettre un petit post-it sur votre caméra. Là, tout simplement, elle va regarder vers le bas. Donc, vous êtes sûr qu'elle ne vous regardera pas. Et c'est bien, psychologiquement, de se dire que ça ne regarde pas. Et, bah, écoutez, c'est parti. On va la faire dormir. Donc, c'est parti. Voilà. Là, voilà. Elle dort. Et, bah, ça s'est éteint. Ça s'est éteint, tout simplement. Donc, écoutez, je vais le relancer. 3, 2, 1. Voilà. Je relance. Et là, c'est actif. Donc, c'est vraiment très cool. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on n'y penserait même pas sur une webcam. Alors, du coup, si je résume. On a une webcam avec deux axes. Et qui va nous permettre de se filmer à 300 degrés. Avec une intelligence artificielle qui va traquer, en fait, notre visage. On va pouvoir la contrôler avec nos mains. Par exemple, là, si je veux... Voilà. Ça la bloque. Et c'est plutôt cool. Je trouve ça très réactif. On a plusieurs modes. Un logiciel pour tout gérer. Le tout pour un prix de 269 euros. Les streamers qui sont dans ma communauté, je pense que ça peut vous faire plaisir. Et dites-moi en commentaire si ça serait utile pour vous ou pas. Si vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à aller voir en description d'où il sera. Que ce soit le lien du produit ou le lien de la boutique Opsbot. Opsbot que je remercie de m'avoir envoyé. Parce que là, franchement, vous me faites très plaisir. Je vais pouvoir faire des choses incroyables avec cette webcam. Elle va pouvoir me filmer en permanence durant mes unboxing. Mais ça va automatiser beaucoup de choses. Bref, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et surtout, activer la cloche. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais juste faire ça debout. Voilà. La webcam suit bien tous mes mouvements. Et moi, j'y vais les gars. Donc, à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada